Le centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose de Bemako est un établissement public à caractère scientifique et technologique. Le centre a été créé en 2010 et depuis son activité a augmenté de façon exponentielle. On était en 2010 à 950 malades et en 2014 nous sommes à plus de 5000 malades. Ces missions essentielles sont la recherche, la formation, l'éducation pour le changement de comportement et enfin l'appui aux soins spécifiques drépanocytaires. Nous avons réussi à créer une boîte à images, à former une soixantaine d'enseignants des écoles primaires et une soixantaine de relais d'informations au niveau des quartiers de Bemako. En effet, le centre fait un suivi des drépanocytaires, des hospitalisations, des transfusions. Le plan du recrutement, en 2014, on a recruté plus de 1000 nouveaux malades drépanocytaires. On a hospitalisé plus de 2000 malades et on a fait des transfusions à plus de 2000 malades. Les principales orientations en 2015, l'idée c'est d'aller à une décentralisation de la prise en charge au niveau des autres structures du pays, de Bemako. Et c'est à ce titre qu'on pense à créer des unités de compétences dans d'autres régions telles que Caille, telles que Mopti. Donc le centre de Caille est actuellement en construction. On pense que vers la fin de l'année 2014, ce centre va être fonctionnel. Et la collaboration va être ceci. Il s'agit d'une unité de compétences au niveau duquel on va former des praticiens pour le diagnostic dès la naissance et puis pour la gestion des complications drépanocytaires. Ce centre a été construit grâce au financement de la Fondation Pierre Fabre que nous remercions ici très vivement. La Fondation Pierre Fabre a été en effet un de nos premiers partenaires grâce à qui ce centre de Bemako a pu être construit effectivement puisque dès le départ, il a été le leader d'un consortium qui a aidé à la construction du centre et au fonctionnement de ce centre-là. Derrière notre volonté politique.